Puisque si on saute ici, il fait la force en fait qu'il y a un bouclier au bout du couloir. Donc ici on peut monter. Et tweet, 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 sac à merde et bienvenue dans la zone Mario. Voilà, dans le bordant 2 il y avait la zone Minecraft. Dans ce bordant là, on a la zone Mario. Avec la petite 8x, il lui bide bien sûr. Pour faire bonne mesure. J'arrive que j'ai toutes mes munitions. Parce qu'il va y avoir du tir au pigeon. Qu'est-ce que je peux prendre ? C'est vraiment pas humain du tout. Ah bah ici oui. C'est le royaume champi mec. Ça rigole pas. Ah du coup, avec la zone oxygène et le fusil à pompe, ils vont payer. Ils se rapprochent un peu trop près. Ouais ! Ça va faire la bombe, l'avfinder. Maisating moi, Alpha ! Tu fais designs peur, Alpha ! Bah 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 c'estepsier ! Ouais, j'ai hâte ! Nouvelle vague Tiens pour les 2-3 granates ça fait longtemps On va essayer de revenir dans le couloir En sorte de montrer qu'on ne sait pas trop dominer quand même Donc je t'ai eu au vol Comme un vieux pigeon Parce que t'as autant d'importance qu'un foutu pigeon à mes yeux Descends de là toi Je t'ai touché méchamment Merde Il faut quand même faire gaffe parce qu'on peut faire mal ces coins C'est quand même une zone qui est pas facile Bon là j'ai quand même du bon matos Donc ça se passe plutôt bien Ah là Les grilles dans le fond sont virées Donc attend on peut y aller On va peut-être reprendre un peu de munitions au passage vite fait Ça sert à rien d'aller voir en haut et tout Y'a rien normalement Si je ne dis pas de bêtises Oh y'a un vieux flingue blanc tout pourri Il est même pas anecdotique le truc Anecdotique Putain c'est dingue Vraiment quand je commence à fatiguer Y'a les queues qui veut pas sortir Les queues les cheux les ceux c'est foutu quoi Et donc à la fin nous avons trois coffres Deux blancs un rouge Du coup ça repère pas de mon buggy Ça passe à travers les uns et les autres Alors ça peut dropper du matos spécial ces coffres là Ça peut dropper du matos un peu spécial Si je dis pas de bêtises Y'a un mode de classe légendaire Qui peut être droppé Et une arme je sais plus laquelle Donc c'est une zone qui peut être farmable Bon c'est un peu chiant à farmer ce coin là je trouve Mais ça peut le faire Surtout qu'en fait y'a des très faibles chances Que ça sorte le tout Au pari la zone minecraft qui permettait d'avoir un sniper de feu Qui était bien pété Parce qu'a fait les gens dans la lance FTL Et le pont de feu aussi Qui était quand même bien bien costaud Ce que propose cette zone est Mouais Le mode de classe est intéressant Mais c'est chiant d'y accéder quoi Donc il faisait référence à ce bouclier là en fait Check Pour info Et tu lisez un peu les drones hein Pas de raison Qui reviennent assez vite Pas besoin de les sortir plus quand je suis dans la merde Allez gentil ne gagne pas tout le temps Il n'y a qu'à voir Star Wars hein Pour savoir Allez Mon petit niveau Mon petit niveau je voudrais le mettre là dedans Parce que donc lorsque Wolf est détruit Il est remplacé gratuitement La durée de Wolf Essent est augmentée Et je pense que ça peut faire un peu redit avec ça donc Vu que Wolf est détruit à la fin du truc Je ne sais pas trop en fait Dégâts de Wolf 2% par cumul L'intervalle des cumuls 5% 5 secondes Lorsque Wolf est activé Vous gagnez parfois des cumuls de Tanner déferlant Qui augmentent les dégâts de Wolf Ouais voilà En fait c'est pas top Je crois de me dire Et on a quoi Durée de Wolf Essent plus 2 secondes Vitesse de réactivation de Wolf Essent plus 3% Ça peut être plus bien Le chargement de bouclier Dégâts de bouclier Alors meilleure la vitesse de chargement des boucliers Et leur délai de rechargement Ce moment-là c'est multiplié par 2 Lorsque Wolf Essent se réactivent Ouais Capacité Essent Lorsque Essent est rappelé ou détruit Il expose en déployant une zone de soins Sous vos pieds Vos alliés Et vous récupérez De la santé Lorsque vous vous tenez dans cette zone Ça peut être bien ça aussi Ouais allez on va mettre ça Du coup je ne serais pas arrivé à une capacité de fin de De fin de D'arbre de compétences De toute façon elles sont pas Elles sont à l'air sympa les trucs Mais pas forcément génialissime Je trouve Après je ne doute pas qu'elles peuvent être très efficaces Mais c'est voilà C'est comme ça que j'ai choisi de jouer le perso personnellement Le perso personnellement c'est beau quand même Ah la zone dessous moi Et là ça ne se recharge pas le truc Ah bah oui c'est ça Non je ne sais pas J'ai bugué Je ne voyais plus la jauge en fait J'ai complètement bugué Dans les ténèbres absolus Extraction du système Ubinode You Voilà Voilà Ils arrivent quand même pas mal vite hein Donc je peux me permettre de le spammer C'est bien de se rendre compte de ça à la fin du jeu Vous me direz Mais On ne peut pas toujours Rêtre au top de sa forme Et capter toutes les essences du jeu Ah il meurt Bon allez revenu les mecs Ça va au final on aura plutôt facilement traversé la zone après On n'est pas encore arrivé à la fin Ne crions pas victoire trop vite Mais on a déjà fait le plus difficile Quoi que Au canon vite C'est notre parou de tonnerre Pour ça La nuit doit tomber Oh je ne m'y ferai jamais Merde Non mais qu'est-ce qu'on s'amuse Waouh Mais c'est Ils ont un canon là-dedans Utilise ce canon pour faire un trou et entrer Il fait mal en plus Qu'est-ce qu'il explose ce con Ouah j'ai fait faire de la merde Ah oui je vous souviens de ça qui est là Je vais vous la résumer vite fait Parce qu'elle n'est pas très intéressante En fait on apprend donc que Zarpédon Enfin c'est un message à redonner C'est un message à redonner à une fille Et en fait Je ne sais plus trop si c'est la La fille Ou la compagne de Zarpédon En fait En gros ça dit oui Je suis désolé de ne pas avoir pu revenir Machin Ah la 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 vie est triste machin En ce sens c'est sympa d'avoir un petit A côté au niveau de Qui était Zarpédon vraiment Étonnement à l'aboutition de sa vie n'est-ce pas Mais bon c'est Voilà c'était vraiment optionnel Et un peu naze Surtout que voilà Arriver à ce stade là C'est un peu dommage de faire demi-tour après C'est pour ça vraiment je vous le dis Ce Borderland P6QL est très bon Il n'y a pas d'ambécuté à dessus C'est un bon Borderland C'est pas un mauvais jeu C'est pas un mauvais Borderland C'est juste que je ne sais pas ce qu'ils ont vraiment Pour rendre au niveau des quêtes Mais il y a des trucs Ça ne s'occupe pas bien On n'a pas vu dans Borderland 1 Arriver à l'espèce de colline enneigée de fin Une quête comme ça qui se débloque Où il vous demande de retourner au début du jeu Pareil dans Borderland 2 On n'a pas vu à la fin Du comment ça s'appelle Quand on arrive dans l'espèce de colline de lave Des quêtes comme ça qui peuvent de nulle part Qui ne servent à rien Que là Bah apparemment su Parce que Je ne sais pas Je le quitte Ça ne va pas payer Ça ne va pas payer Si ce n'est pas D'autres questions ? Non ? Personne d'autre pourrait essayer de prétendre au fait de péter la gueule ? Bien Qu'est-ce que c'est-ci ? Ça ne touche pas ? Ah je pourrais faire C'est bon Je les snipe au fusil à pompe quoi J'en ai rien à foutre On dirait clairement un emplacement pour mettre un bidule magique et puis ça fasse piou piou et puis waaah Les énigmes à Zelda résumés par Jack Tarsonist Tintintintin Vous mettez le truc truc dans le bidule machin et ça fait piou piou magie et waaah Et puis en plus il y a un peu de ça quoi Oh la vache Donc nous allons aller à la dernière zone du jeu Eliezer Je pense que c'est comme ça que ça se dit Je pense que c'est comme ça Et donc nous voilà genre au centre de la lune Donc qui est genre apparemment En fait une espèce de structure artificielle Ou à savoir quoi un peu Je crois que c'est dans Halo J'ai dit pas de bêtises Qui a un peu un truc dans le même délire à un moment Oh dans Halo 4 en fait Ça se voit hein C'est là qu'on va C'est clair Ah c'est mon destin Est-ce que je tremble ? Non mais j'ai l'air de trembler Non mais regardez-moi Regardez-moi Non mais regardez-moi Est-ce que j'ai l'air de Non mais Ah oui pardon tu ne vois pas Mais imagine-moi Trembler Ah je tremble Alors voilà Jack Tiens salut Lilith Suboom Jack Je vais te laisser une chance de repartir J'espère que tu ne la saisiras pas mais Oh ma poule Tu seras vraiment jolie en morant Tout cet ego et ce bel esprit Ça va s'évaporer par le trou des balles Prêt à mériter ton salaire Willem ? Après tout ce qu'on a traversé Je veux bien faire ça grappose Et donc voilà comme je le disais Dernière zone Et puis on aurait Pu avoir des quêtes Qui se seraient débloquées là Et tout ça On a un point de TP Donc je pourrais très bien Retourner en arrière Pour voir si du coup Venir ici ça a débloqué Des nouvelles quêtes Mais j'ai franchement Pas envie de le faire Tant qu'on est là On a envie d'avancer On a envie de voir Ce qui se passe ensuite On a envie de Fin du jeu quoi Wesh Si si ma gueule Au fait Il est temps de changer De fusil à pompe Raté Raté Oh putain non Raté Et moi je vais pas te rater Oh Et c'est à Télior C'est à l'avantage Je vais se recharger rapidement C'est à l'avantage Je vais passer les munitions avec Donc vraiment ça fait très mystique Et tout En fait je suis en train de penser Que ça m'appelle en fait La carte Qui est affichée A la fin de Borderland 2 Problème Préparez-vous Vous êtes pacifiée Boum boum Motherfucker Vous avez été terminé C'est ça Alors retour La con Genre vous me faites peur Ah oui On le souvient Alors ça Les Ophas Ah j'ai plus de mission de pompe La blague Hoppy Freeze Alors oui Les Ophas en fait Sont des nouveaux Nouveaux types de gardiens Qu'on connaissait pas du tout Euh Si c'est pas de bêtise C'est bon C'est bon Donc oui Les Ophas en fait Balance des espèces De mini gardiens Des espèces de drones En fait Qui Peuvent se transformer En tourelles et compagnie Donc en fait Ça sert à rien de péter les Ophas Si je pétais pas l'Ophas d'abord En gros Sinon en fait La zone va être très très longue Vous allez rapidement comprendre pourquoi Puisqu'en fait Ça brille J'ai pas la moitié J'ai pas la moitié de ce que je regarde Alors Comme vous pouvez le voir En fait Toute la zone Est un espèce de grand cercle Et en fait On va devoir parverser En gros TOUT le cercle Pour pouvoir arriver au centre Jusqu'à chaque intersection Genre Il y a ce genre de structure Qui monte et tout Mais d'abord Il faut Il faut passer de structure En structure Pour activer tout le bordel C'est un peu le bazar Vous allez vite comprendre C'est un espèce de grand cercle Pas ouf ça C'est sûrement rien du tout Allez Aux côtés nus Oui c'était moi Comment t'as fait pour les suivre Sans qu'ils te remarquent Bah en fait j'en sais rien Je sais pas pourquoi Mais les gardiens m'ont laissé tranquille C'est comme s'ils voulaient Bah t'es une sirène en même temps T'as des connexions avec l'iridium Les iridiens Tout ça machin Ça capte un peu là Dans ta petite tête Wow Ça Ouais il m'a slagué quoi Ce manque du respect du truc Il m'a craché à la gueule quoi Normal légal Ça marche bien Comme je l'avais dit Par contre j'aimerais éviter De trop balancer les munitions De ce truc Parce que j'aimerais bien L'avoir pour le boss de fin En fait Bon j'aurais qu'à son L'occasion de récupérer Des munitions entre temps Bien sûr Mais quand même Donc là comme je vous le disais On est obligé de faire tout le tour Pour activer ces plateformes Qui vont permettre D'accéder à l'étage supérieur Et Et au boss de fin Alors si vous y a un Opha Vous créez très fort Espèce Opha supérieure Voilà comme je vous l'ai dit Les Opha en fait Sort des gardiens De leur fesse Enfin de leur fesse De leur bide Espèce de grosse femme enceinte Ah ! Ah ! On va en tirer des munitions ici Vous n'avez pas capté Putain mais je l'ai raté autant que ça Il faut dire que ce n'est pas des grosses cibles Les gardiens quand même Il faut admettre le fait que Les gardiens ne sont pas des énormes cibles Heureusement ça n'est pas mal Et voilà on libère le passage On va essayer de récupérer quelques munitions quand même Ça tire ça tire Je crois que je peux passer directement par là J'ai pas besoin de passer par l'extérieur Parce que l'extérieur ça mène à quoi ? Il y a des coffres blancs Je sais tout On s'en fout des coffres blancs Franchement quoi Ça marche bien Je ne sais pas ce qu'il y a de plus précis Mais ça marche bien Qu'est-ce qu'on peut faire par là ? Je pourrais passer directement par là Est-ce que c'est un choix intéressant ? Est-ce que c'est un choix judicieux ? Par rapport à ici Je dirais que oui Je sens qu'à l'extérieur je vais me faire péter le fion On va m'attaquer On va m'agresser et tout Alors que je me dis qu'à l'intérieur Ça peut peut-être faire un peu raccourci Oh bonsoir Je ne vous avais pas vu You You Ah Il n'y a pas grand chose quand même C'est tout noir, bleu, violet et tout Il n'y a pas trop de contraste de couleurs Et voilà Nous sommes arrivés à la fin Perlin-Papin Est-ce qu'on peut accéder au-dessus Et donc Accéder Au truc bidule machin Au gros caillou Un écho Je croyais qu'on allait rester là en paix Mais ces observateurs sont arrivés Et maintenant Zarpédon nous a averti des plans d'hyperion Ces salauds cupides Ils sont à notre porte Et il est hors de question qu'on les laisse prendre ce qu'ils veulent Aujourd'hui c'est l'univers qu'on protège Je regrette juste qu'ils ne le sachent pas Oh même s'ils le savent ils iraient quand même C'est hyper aimant faut pas déconner Et donc si je dis pas de bêtises Nous sommes Ah non nous sommes pas Nous sommes pas Vers la sortie Oh C'est bizarre Pas grave Alors 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 Je manque un peu de munitions de fusil à pompe Ca me gêne un peu en fait Parce que j'aimerais bien être à fond Pareil je suis pas à fond de munitions de 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 sniper Ca me gêne un peu aussi Est-ce qu'il y aurait des munitions qui traînent ici No Si là bas On va essayer de refaire le plein Bon on est plutôt pas mal je pense On a plutôt bien fait le plein Il y aurait pas une autre petite antenne Un truc comme ça qui traîne apparemment non Bon avançons Toi tu viens me faire chier toi J'ai pas l'impression mais dans le doute On va te caler un pruneau La prochaine fois que tu t'arrêtes En fait non on va pas attendre que tu t'arrêtes J'ai l'impression que ça fait popper un truc Dernier principal Bon Bon ça me déclin Avançons Alors ça Ou bien le pompe Les deux marchent pas Pareil je pense C'est disco Faut avouer Bon Il y a des munitions là bas On va utiliser le sniper parce que le sniper je vais pas trop l'utiliser Normalement si tout se passe bien Là je me prépare Je me prépare un peu parce que Le boss de fin Alors il est pas irréalisable du tout C'est juste qu'en fait la première phase Entre guillemets Est un peu chiante Je la dois pas prendre en est On en est à peu près à 50 minutes d'enregistrement Même pas On serait plutôt à 45 pour vous en fait minutes Donc logiquement nous sommes dans la deuxième vidéo Si Si j'ai bien fait mon table J'ai bien calculé le boulot Et je pense que donc on va se quitter ici pour la vidéo Pour la deuxième vidéo de cette session Et on se retrouvera ensuite pour Boss de fin Générique de fin Et Situation finale L'épilogue Tout ça Et bien allons-y